Musique Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 9ème épisode de notre let's play sur Pokémon éclat pourpre Hack Made in France de Rouge Feu sur GBS, allez bienvenue, j'espère que ça va pour vous Donc, je vous retrouve, je vous avais laissé la dernière fois à la baie Kinez On s'était quitté parce qu'on avait vu qu'il y avait une arène et qu'on aurait besoin de s'entraîner Parce que s'entraîner c'est très important dans ce jeu et qu'on a besoin de gagner des levels Et donc ce que j'ai fait entre les 10 épisodes, puisqu'on va quand même relever le défi de l'arène aujourd'hui Et je vais vous montrer un peu ce que donne l'équipe Nous avons Mike, notre carabafe niveau 35 à 170 points, 72 points d'XP de l'évolution Parce que le level que je visais c'était 36 et on sait que la plupart des starters, la plupart, pas tous bien sûr, évoluent au niveau 36 C'est le cas par exemple de carabafe, je me suis dit, ce serait quand même bête de ne pas montrer l'évolution Et de me faire une jolie danse, merde, agrémentée de pouet pouet par exemple Donc je garde ça pour dans 2 minutes quand on aura fini un récapitulatif Donc il est niveau 35 pour l'instant Et son set est pistolet à eau, morsure, écume et abri Nous avons ensuite Paul, notre Nidorino, niveau 36 Dont le set n'a toujours pas changé, coup de corne, WP, puissance d'Arvenin Et certains d'entre vous m'ont dit dans les épisodes précédents, je ne sais plus si c'était sur le 7 ou le 8, je ne me souviens plus exactement Qu'apparemment je devrais obtenir une pierre-ville pas très loin de là où on se trouve Je crois que c'est à la prochaine ville après ça Et j'ai envie de dire qu'il serait temps, parce qu'avoir un Nidorking là, ça dépoperait tout dans l'équipe Ce serait parfait, parce qu'il commence un peu à être à la ramasse Surtout qu'il ne servira pas à grand chose dans l'arène d'aujourd'hui, il est une arène de type-ci Nous avons ensuite Jenny, notre Eldale, niveau 36 Qui connaît Cruel, Effort, Puissance, DivaTech Ça, ça n'a pas changé Valérie, notre Chapineau, niveau 36 Qui connaît Mac Punch, Stratopercut, qui vient remplacer Coup de Boulle Méga Sansu et Vampire Reine Et Harmonie Qui est désormais un garde-voir de niveau 36 Choc mental, Psycho, Plénitude, Reflet Psycho qui l'apprend, mais en vachement tôt En tant qu'il est là, je crois vers le niveau 25, 26 C'est assez fou, mais Là maintenant, Harmonie, elle est prête à taper Ça va faire mal là, ouais Allez, avant d'aller dans l'arène On va... Alors j'ai vu si je crois que c'est le portail là Voilà On va retourner vite fait dans la grotte Et on va combattre un Pokémon sauvage avec Mike Pour qu'il évolue Bon, ce sera un Osorapti Deux Pokémon sauvages C'est trouvé sur le sol qui ne donne pas 172 moins d'XP Voilà Mike est niveau 36 C'est l'heure de l'évolution Alors on va essayer d'agrémenter ça un peu de pouet pouet Parce que ça reste métal les évolutions Et Mike Est officiellement Un tant qu'il a maintenant C'est bon Il va tanker, il va taper Du coup on va voir un peu comment c'est ça tant qu'il voulait Déjà il passe à 110 points de vie Ce qui est appréciable Et au niveau des stats Regardez-moi ça comme c'est beau 94 en défense P 84 en défense Je pense qu'il va nous être très très utile dans l'arène d'aujourd'hui Il a pas la vitesse Mais il a la défense et les points de vie Et ça c'est le plus important La défense je pense que je serais plutôt appel à Jenny pour ça Et garde-voir peut pas mal tanker Surtout qu'en plus avec reflet Je peux Je peux Comment on dit Faire ma pute Tout simplement Faire ma pute Sinon je suis en train de me dire J'en ai capturé un mais il était pas génial Je vous le honte quand même Je l'ai appelé Vincent Pourquoi Vincent je sais pas C'est le premier prénom qui m'est passé en tête Donc vous voyez elle est de nature prudent Je pense que c'est pas génial génial Mais ça peut être un bon à jouer à l'équipe Puissance Sur la mèche WP Pipi Que j'avais juste la flemme de l'entraîner Accessoirement pour une arène de type C Ça serait pas génial Et j'ai envie quand même de voir ce qu'on peut trouver par la suite Mais Galifeux je le garde en réserve Pareil pour Caninos Allez Je vais pas vous faire attendre plus longtemps On va aller à l'arène Surtout qu'en plus de ça On avait déjà affronté deux dresseurs Il me semble la dernière fois Donc ça devrait être relativement rapide Je pense qu'on va faire combattre Mike Maintenant il va falloir se repérer Dans ce dédale de truc Donc je pense qu'en commençant par là On est relativement safe Et de là je dirais qu'il faut aller là Et après par ici Voilà là on vient vers le premier dresseur Qu'on a déjà battu Voilà cette arène est pleine de mécanismes en tout genre Il y a Attends c'est le verbe avoir Pas d'accent Ces espèces de flèches au sol Puis les murs invisibles créés par les Pokémon Psy Et enfin les téléporteurs Ah ouais En gros c'est le best of De tout ce que les arènes de type Psy On va nous offrir De tous les trucs qui nous font chier Dans Pokémon depuis rouge et bleu C'est bien ça Donc après là Peut-être ici Et ensuite il faut prendre là je pense Ah oui là On avait un murs invisible Oh god Ça va être comme l'arène ténèbre dans Glaze Qui m'avait cassé les couilles Je sais pas si vous vous souvenez De cet épisode dans Pokémon Glaze Dans la A Joto La reine de Silver Mais elle m'avait fait chier Mais des cactus Bon alors je crois qu'il va falloir prendre le téléporteur Qui est là Et je vais quand même voir si je peux pas aller ailleurs Non Bon bah du coup on va prendre le téléporteur là Bonjour Alors qu'est-ce que tu nous proposes Anatole Tu envoies un Ramolos Un borsure Plus avec les baies Euh Xatou Cage éclair Vache Chier Et Lipoutou Non j'aurais presque pris le risque d'envoyer Valérie Mais non Allez Viens Et l'empêche Mike Il prend déjà cher Alors on a deux téléporteurs Bah je vais prendre celui là Et c'était pas le Donc on sait qu'il faut prendre le téléporteur ici Et de là on va prendre le téléporteur de gauche Ah bonjour Et Yoko Pas mal Le psycho qui fait que dalle quand même Staros là par contre Je pense que j'en vais La vitesse de Jenny Il devrait nous aider Carmel Tonnerre Je te conchis Voilà Euh du coup on va prendre le téléporteur de droite Et on est bon Donc on sait que c'est gauche gauche droite Mais On a pris cher dans cette arène Et quand vous voyez Que ce que nous inflige les dresseurs Parce qu'eux aussi ils ont des équipes prêtes Avec CT et tout le tralala Bah c'est vrai que le champion d'arène Généralement il fait peur En tout cas je crois qu'on a rien vu Qui dépassait le niveau 27-28 Donc je pense qu'en se mettant au niveau 36 On devrait être bon En espérant ne pas avoir à couper à nouveau l'épisode Pour faire de l'entraînement Comme ça avait été le cas à l'épisode 6 Là j'avoue que j'aimerais réussir à gagner Avec l'équipe que j'ai là Euh juste déjà Niveau thune J'ai mis 800 J'ai quasiment pas de quoi Ouais bon J'ai toujours un lémémé qui traîne du début Et 10 super potions Alors les super potions Je vais les mettre en haut Avec le lémémé en dessous Hop là Voilà Et bah je pense que ça va être le moment De refaire le chemin Comme ça en plus c'est bien Ça me permet de le refaire depuis l'entrée Et de vous montrer Donc Quand vous commencez ça qui est bien C'est que vous pourrez prendre N'importe quelle des deux dalles Ça fera le même chemin De là Il faut prendre celle qui est en dessous Pour arriver ici Puis la dalle qui va vers le bas Et qui vous amène devant le premier dresseur De là Il faut prendre la dalle qui va vers le bas Qui vous amène vers le bas C'est ce truc là Et il faut grimper à nouveau Et là il faut prendre la dalle du haut Pour arriver ici Ensuite il faut suivre le mur invisible Un cran à droite Vous arrivez jusque là Un pas à droite Et vous pouvez monter De là Euh Hop Tout à gauche À gauche toute De là à droite toute Et c'est ici Que vous pouvez prendre le téléporteur Ensuite Vous ignorez le téléporteur intermédiaire Vous prenez celui là Ensuite le téléporteur de gauche Puis le téléporteur de droite Et nous voici donc face au champion Il s'appelle Joseph On va se mettre là De 1 on pause pour le screen Et de 2 on va bien sûr Sauvegarder notre partie Car je rappelle que vous seul Êtes en mesure d'empêcher la perte de vos données Donc pensez à sauvegarder notre partie T'es quelque chose d'important à se produire Euh Alors Qui On mettrait en tête Je sais pas pourquoi Mais j'aurais envie De mettre une vampigraine Sur quelque chose Non Non Il faut Non Je pense que j'ai plutôt envoyé le génie Il faut Faut pouvoir faire des switches propres S'il le faut Alors comment Quelle voix je vais te donner A tout Déjà que je réfléchisse à la voix Joseph Qu'est-ce que ça m'évoque Joseph ça m'évoque un prénom Un prénom que des gens portaient A l'époque de mes grands-parents Mais il a pas l'air très vieux Donc je vais pas lui faire une voix Bah je sais Bah dis faire la voix de là Bah dis faire la voix du bourrin Bah t'attendais bourrin Bah je suis Joseph Je suis responsable de Starred Bah Les talents de psychisme M'ont permis de sortir du trou Je mangeais la tartine de merde Avec la pelle et la pioche Dans le trou Bah je travaillais avec la pelle et la pioche Je mangeais pas avec la pelle et la pioche Bah ils m'ont permis De me laisser au sommet Et de devenir un dresseur d'exception Bah Je me dis rien Je sais pour quelle raison t'es là Oh On dirait un agent du MIB Qui fait volter une pokéball C'est classe je trouve 4 pokémons Roigada J'aurais pu lead Avec 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 Valérie On va faire une cruelle Parce qu'elle a très probablement Laser glace Ou une connerie du style Surf Pareil l'Egypte Par contre ça fait mal Donc je pense Qu'on va switcher Alors est-ce que je me booste Avec Valérie Après parce qu'avec Harmonie J'ai pas des masses De trucs pour taper Je pense que si il fait Une attaque haut On va utiliser Mike Et il devrait bien la tanker Celle-là Comme par hasard Je te déteste Du coup on va faire Une petite morsure En espérant choper un flinch Psycho Allez Mike Tu peux tanker ça Probablement une baissite russe Je le remets plus ou moins dans le verre Morsure En espérant choper le flinch Cette fois Parès En faisant J'en vais à la salle d'arcade Ok Donc on va aller nulle part En faisant ça Donc on a vu Surf, Psycho et Parès Ça va être chaud patate Je pense qu'il va peut-être Refaire Parès Ça va être le moment D'envoyer Harmonie L'idée ça va être de se booster Sur les stades spéciales Et faire des reflets En plus on ne peut pas être rendu confus Ça c'est parfait Voilà Va à la salle d'arcade C'est vrai que j'aurais aimé avoir une CT Pour cage éclair Plénitude Plénitude qu'il a appris naturellement Vers le niveau 21 ou 22 je crois Il n'aurait pas à l'apprendre des mots Vachement utile garde-voire Surf Avec un plus 1 en défense spéciale C'est pas mal Je continue J'utiliserai des potions J'irai à fond s'il le faut Plus 2 c'est déjà pas si mal Je vais monter à plus Je pense que plus 3 ça devrait suffire Par contre c'est l'esquive que je vais booster à fond Alors Ça va faire à peu près 15 de dégâts je pense 14 On commence par faire reflet Et puis après je pense que je vais taper avec des psychos Ou choc mental pour tenter une confusion Ok Surf qui touche Ça va être le moment d'utiliser un item Euh Ouais on va utiliser une super potion Surf qui touche Parfait Plus 2 en esquive Plus 2 il a une chance sur 2 de toucher C'est pas surprenant qu'il touche Je continue Plus 3 Alors là oui ils pouvaient dire que je suis gourmand Mais euh Ils utilisent des stratégies de pute Moi aussi Et tout je surf à plus 3 Je continue J'irai à plus 6 Dans les Dans toutes les stats où il le faut Tant pis si c'est pour rien Mais j'aurais tenté le coup Plus 4 5 En fait l'idée c'est que Il me touche pas Et s'il touche je tanque Plus 5 d'esquive et il touche quoi 42 Allez dernier reflet Après peut-être une potion Et je fais encore 3 plénitudes Et après je tape Et là que j'aurais aimé avoir une CT du style Onde de choc Ou faire comme à partir Des générations récentes Où il apprend feuille magique Là j'avoue que ce serait idéal Très bien Non 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 Reviens 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 Plus 4 Encore 2 plénitudes Et j'attaque C'est vrai que c'est pas le combat le plus passionnant du monde Mais bon Je suis à plus 6 En esquive mec Voilà Vous comprenez pourquoi ça me fait chier On a plus 5 dans les stats Hum Je crois que c'est le moment d'utiliser l'emme Psycho très bien Il a plus de serve déjà Allez Dernière plénitude Et maintenant TAPER Lance flamme C'est son dernier On va voir qu'on m'a fait un choc mental Résisté à plus 6 Pas grand chose Pas grand chose je pense C'est pas mal C'est parfait On va pouvoir s'en débarrasser Je vais quand même conserver les psychos Donc en plus Roi Gada est un bon pokémon Défensivement Enfin Sur la défense spéciale Flagado c'est l'inverse C'est la défense physique Qui marche très bien chez lui Bon Ça c'est fait Alakazam Ça qui est bien C'est que je suis paré Je peux taper Alakazam Et niveau 34 Psycho Ballombre De toute façon A plus 6 Je l'aurais tanké Parfait Ça se profile bien Pour l'instant Ça se profile bien Kaorin Je vais devoir continuer Kaorin qui a peut-être Un truc style explosion Faut faire gaffe Bon Elle va s'arrêter Une tactique de pute Mais je pense qu'on va s'en sortir Sans le moindre problème Et Charmina En plus c'est parfait Il est neutre Au type 6 Voilà Pour une fois Je suis content Champion d'arène battu Du premier coup Avec une tactique de pute Je vous l'accorde Mais Ça fait du bien Et voilà Bah tu sais avoir des talents Comme les miens Bah Je suis quand même un bourrin Bah Bah J'avais pas prévu ça T'es vraiment particulier Bah tu mérites ton badge bourrin Ton badge pendule Troisième badge de ce jeu Bah Le badge pendule lui permet Des pokémons d'utiliser vol Un remerciement Ceux ma difficulté se donne Bah c'était favorite C'était 29 Psycho Ça je n'y attendais Bah c'est 29 Psycho Une attaque qui a la particularité De pouvoir affaiblir Un défense spéciale de l'adversaire Bah le badge pendule Ok Très bien Juste pour voir Qui peut apprendre Psycho Dans l'équipe En tout cas J'aime quand même Les CT que les champions Nous donnent Giga Sansu Psycho Bomber C'est pas du dégueu Ouais Le seul qui peut l'apprendre L'a appris Parfait Bon Et bah je pense Qu'il va être temps De sortir de là En tout cas Ça c'est Ça je suis Je suis content C'est pas à dire Je suis content De ce combat Il s'est déroulé Sans problème Et j'aime Quand ça se déroule Sans problème Et comme il dirait Dans l'agence tout risque J'aime quand un plan Se déroule sans accro Allez On va reprendre notre route Donc du coup Euh T'étais là toi ? Oui t'étais là Bon du coup On peut toujours pas passer Par ici Alors est-ce qu'il y a Quelque chose On peut peut-être Retourner voir Pierre Rochard Ça me paraît Très lait Jeet On va aller voir On va aller voir En plus je sais vraiment pas Ce qu'il faut faire Là je rappelle C'est un let's play Entre guillemets À l'aveugle Que je fais Je n'ai regardé Aucune vidéo Aucun let's play Sur ce jeu Je le découvre En même temps Que je le fais Je vais re-sauvegarder Devant lui Parce qu'il est possible Que la situation Est volée Si ça ne l'est pas Bah On va devoir trouver Un moyen Merde Je sais plus Quelle voie Je l'avais donné A Pierre Et c'était L'épisode précédent Alzheimer quand tu nous tiens Ah si je crois Que j'allais donner La voix de François Hollande Bonjour Je me présente Pierre Rouchard Je suis passionné De roches De pierres précieuses Et de métaux rares Mais aussi De choses Normales Je suis aussi Le président De la république Française Mais ça C'est plus pour longtemps Puisque les gens Ils n'aiment pas Mais je vais quand même Me présenter Je crois Je suis le fils Du président De la célèbre société D'Evonne Mais si je suis ici Aujourd'hui C'est en ma qualité D'ami De Marc D'Atalanopolis Et j'ai déjà fait Une vanne sur Marc Donc je ne vais pas la refaire Je recherche Un dresseur de talent Pour me prêter main forte Afin de lui venir en aide Du Pokémon légendaire Je t'envoie de se dessiner Dans la ville D'Atalanopolis Ok Donc Je ne sais pas Ce qu'il faut faire Youhou Et comme Attendez Attendez Laissez-moi voir Est-ce qu'on a coupe C'était Non On n'a pas coupe Ça veut dire Qu'il faut ressortir Par là On va essayer de voir Si je n'aurais pas Loupé un chemin Quelque part Ça qui est bien C'est que tous les gens Je les ai déjà affrontés Je les ai déjà battus La neuf Non Serfrousse Oh lolo Je peux avoir un indice S'il vous plaît Dans le jeu Alors on sait que ce n'est pas là Parce qu'on sait qu'il y a L'attente des Arcanins Alors ça n'a toujours pas changé Il me propose D'en acheter un Pour 20 000 poké dollars Non Je n'ai pas 20 000 Malheureusement Où est-ce que je pourrais Aller On va consulter la map Et on va voir Et on va voir Mais techniquement Il faudrait pouvoir passer Par la forêt Psylogie Mais on ne peut pas J'ai Attendez Au pire On ne sait pas On ne sait pas On ne sait pas Je suis en train De me demander S'il ne faudrait pas Que j'aille reparler A quelqu'un A la béquinaise Après avoir eu le badge On va tenter ça Au grand mot Les grands remèdes Si ça se trouve C'est une connerie du style Parce que j'avoue Que là Je ne sais pas De toute façon Au pire des cas C'est ça qui est bien C'est que si je ne trouve pas Dans cet épisode Il y aura probablement L'un d'entre vous Qui a joué à ce jeu Qui va me dire En fait Babou Il faudrait que taille par ici Je pense qu'on va en arriver là On est déjà à 20 minutes Je pense que si je ne trouve pas J'arrêterai l'épisode là Et j'attendrai De voir les retours Pour savoir ce que je dois faire Tout simplement Ouais donc les arbres Je ne peux vraiment rien faire Bonjour monsieur Tu es le nouveau champion de jeu Fait incroyable Ok Ça je l'ai déjà fait Bonjour Deux pokémons à niveau Sont différents Ouais Qu'est-ce que tu as à dire Ton pokémon empoisonné Est tombé dans les pommes Bonjour Ok Donc toi tu m'as redonné Le cherche versus Le cherche VS Bon c'est ça comme vous voulez Ok Pas de pokémons à vincy Donc rien de polichon On va aller dans la zone suivante Bonjour monsieur C'est quoi cette maison ? C'est la boîte au lait D'un habitant de la ville D'accord Ok Donc la ville qui n'a pas eu A souffrir de la Team Rocket Ah Peut-être le magasin Il y a peut-être un truc Je ne sais pas pourquoi Mais je sens qu'il va y avoir Un événement à la con Au magasin de vêtements On va essayer Je ne perds rien à y aller Ok Donc ta fille est revenue A la maison Très bien Ok Il nous donne la CS Il disait bien Qu'il fallait revenir Parler à des gens A la Béquinaise Et donc apparemment La prochaine arène Est à Crouseville Et il me semble que c'est La prochaine ville On va voir sur la carte Ouais Crouseville Ok Donc on va pouvoir rentrer Dans la forêt Psylogie Mais ce que je vais faire C'est que je vais prendre Un pokémon spécial pour coup Parce que je n'ai pas envie De la prendre Un membre de mon équipe On va retirer Je n'ai pas un Zixaton Une connerie Un ratata Je pense que ça Un ratata Ça doit apprendre Coupe ça non ? Alors Boîte CT CS01 Excellent Bah du coup On va faire un bout de chemin On va quand même On va voir un peu A quoi ressemble La forêt Psylogie Du coup Qui on n'a pas vu aujourd'hui ? On a eu Harmonie Qui a eu son Tonton d'antenne Jenny et Mike On fait un temps d'apparition Donc je pense qu'on va se concentrer Sur Valérie et Paul Pour cette fin d'épisode Et du coup maintenant On peut passer par là Très bien On n'a pas un item caché Et bon On va rentrer dans la forêt Euh T'es qui toi ? Ça a l'air d'être un rival On va sauvegarder Car vous seul êtes en mesure D'empêcher la perte De vos données Bon Je ne sais jamais Alors Ah c'est Bouboub D'accord Ah bah t'as lu Babou Ah bah t'as réussi à battre la reine De la baie guinèse Ah bah t'es plutôt simple Tu trouves pas Ah bah absolument T'es pas suffisant Pour me permettre de me surpasser Bah du coup T'es tant ici Dresseur et en le match Pour les défier Et ça donne quoi pour l'instant ? Bah on a vu un type Avec des cheveux rouges Cheveux Y'a qu'un seul U Il est à la fin Pas au début Et regarde le boloss Bah t'es plutôt doué Au final t'es perdu Ah bah absolument Et quand même la me sont étonnant Bah elle pensait une de tes connaissances Et on a parlé brièvement Ouais je le connais Mais c'est pas vraiment un ami Ah de toute façon On m'a dit grand chose Enfin on va discuter plus longtemps On va passer au sérieux dès maintenant Ah bah absolument Donc Après Le champion d'arène On affronte Wubwub Wubwub qui a 4 pokémons Et qui envoie un Kikri Niveau 31 Ça va Il a probablement pied brûleur Mais je vais quand même faire Une petite vampy graine Histoire d'avoir une source de régénération Puis ensuite Je pense que Comme je suis plus rapide Je vais taper Extratopercut Tombroche Ah Pour passer devant C'est malin J'ai rien à dire à ce niveau là Et je rappelle Comme c'est un combat contre un rival Pas d'accélération C'est la même règle Que pour Insurgent Ça qu'est bien Les combats importants Ne sont pas accélérés Parce que justement C'est pour montrer Qu'ils sont importants Stratopercut Pied brûleur Ça je le sentais C'est un critique Excellent J'aurais peut-être pas dû Envoyer Valérie En fait J'aurais peut-être besoin D'un type combat Cadabra Ça C'est un travail Pour Mike On va faire Une petite morsure Bah faut Puissance cachée Ok Ok Donc c'est pas un type Super Je dirais combat Parce que c'est un type Puissance cachée Courant Chez les psy Mais il compte Niveau 37 Parfait Draco Qui pourrait gérer Avec un Draco Allez je verrais bien Harmonie J'attends une occasion D'envoyer Paul Sur le terrain Pour aujourd'hui Draco niveau 32 Bon je pense que Je vais pas chercher A me booster Je vais taper directement Avec un Psycho Il en faudra probablement Deux Ah t'es sérieux Il tient avec le pixel de vie Ok le Boubouboubouboubouboubouboub B Oran Il va probablement Utiliser une potion J'ai réutilisé Un Psycho Super potion Bah ça va Là Ça va le mettre Cao C'est parfait C'est parfait C'est parfait C'est parfait Et là BIM Ça fait du Chocapic. Normalement c'est paf, mais j'ai envie de dire bim. Harmonie monte niveau 37, excellent. Mon griffe. Là c'est... C'est Valérie qu'il faudrait, mais je vais laisser garde-voir. Donc je pense qu'il ne tiendra pas un psycho. Ah si, il tiendra en fait. Danselam. Il est trop gourmand mon grand. Boubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubou Ce qui est bien, c'est qu'on a un niveau, on s'est mis à un niveau confortable. Tant qu'on a Harmonie, on peut taper bien fort comme il faut. Ah bah tu m'as pas déçu, absolument. On peut peut-être aller s'acheter des potions, il s'en vient. C'est un combat agréable, ça fera office de bon entraînement pour ce qui m'attend. D'accord, tant mieux, Atholès, fais gaffe à toi. Apparaît que la Team Rocket, il était aperçu avec un seul P. Près de la route 7, absolument. Je t'offre ça. Ne râle à... Le truc de Men in Black ? Attends, on vient de gagner le truc de Men in Black, là, j'ai l'impression. Mais what ? Allez, t'as lu. Alors c'est quoi le Neuralizer ? Oh oui ! Oh oui ! Ah ça c'est bien ! Pour dégager les moves inutiles, mais oui ! Oh mais oui ! Ah oui, alors là je dis oui. Je dis même double oui. Ça c'est bien. Mais le pire c'est que finalement j'étais pas loin parce que j'ai tout de suite pensé... Ça c'est la référence de... Attends, même voir l'image si c'est vraiment le truc de Men in Black. Ah ouais ! Ça ressemble au truc qu'ils utilisent dans Men in Black. Je vais faire un saut au magasin. Je vais peut-être aller acheter quelques potions. Le magasin... Le magasin est là. Bonjour ! On va acheter deux nouvelles potions. Je vais surtout acheter des pokéballs. Je vais en acheter une petite dizaine. Sait-on jamais qu'on trouve un pokémon intéressant dans une prochaine zone ? Je pense qu'on va quand même aller voir ce qu'on peut trouver dans la forêt avant de s'arrêter. On est déjà à une petite demi-heure, ce qui fait un épisode relativement régulier. Mais en tout cas c'est bien, on a eu des bons combats aujourd'hui. Forêt Psylogie. Une nouvelle forêt. Alors vu nous on a trouvé des pokémons de type Psy, je suppose. Un Abra par exemple. Bon de toute façon on a déjà notre type Psy, on a garde-voire. Soporifique. On va essayer d'avancer un petit peu tant qu'on y est. Natu. Si j'avais pas un type Psy, j'aurais peut-être testé Natu Xatu. Un Greloselle, ça peut être pas mal sur les évolutions par bonheur. Quoi d'autre ? Il n'y a pas de dresseur ici ? Spoink. Attends tu vas me dire qu'il n'y a pas de dresseur dans le coin ? Ah si, il y a une médium là. Les Cadabras. Ça peut être pas mal. On va aller parler à cette médium. Grâce à mes pouvoirs psychiques, je peux ressentir la présence de certains pokémons légendaires. Mais là je ressens rien, j'ai plus de batterie. Leurs esprits ne doivent pas être encore libérés. Ou ils ne sont pas connectés, ces cons. Putain, paie la mise à jour Skype ! Bon, au moins ça qui est bien, c'est que c'est une forêt relativement tranquille. Oh bah on est déjà à l'autre bout. Donc on est sur la route 7 qui relie Grosseville et la forêt Psylogie. On va regarder la longueur de cette route sur la map. Ouais. Je pense qu'on va se garder l'exploration de cette route pour la prochaine fois. On a eu un épisode tranquille pour une fois. Il y a eu... Pour une fois ça qui est bien. Champion d'arène, tout ça, on n'a pas... J'ai pas ragé, je suis content. Donc du coup, je vais m'arrêter sur cette bonne note, cette note positive. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le calculer sur votre avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Et j'espère en plus laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou même à parler à la chaîne autour de vos sites qui vous en dit tout ça. Vous le savez. Et donc, en attendant le prochain épisode, où on devrait probablement arriver à Grosseville, et bien en attendant tout ça, je vous remercie une fois de votre soutien. Ne changez pas, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Moi !